Bonjour à tous, c'est Azura, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et nous partons aujourd'hui en direction du Japon. Kunyomi est le mythe fondateur de la création du monde et de l'archipel nippon. Signifiant littéralement « naissance du pays » en japonais, Kunyomi fait partie des plus anciens mythes du pays. Comme le rapporte l'Institut Symbiosis, les mythes japonais se sont transmis oralement jusqu'au début du XVIIIe siècle au Japon. Toutefois, la cour impériale japonaise aurait commandé la mise sur papier de la mythologie de l'Empire en 712 après Jésus-Christ. Le Kunyomi est ainsi relaté dans le plus ancien livre d'histoire du Japon, le Kojiki, traitant de la création du monde et du Japon et retraçant la généalogie des empereurs japonais. Comme vous pourrez le constater, la mythologie japonaise offre des similitudes assez étonnantes avec la mythologie occidentale. Notamment son côté sexiste qui dresse un parallèle avec l'histoire d'Adam et Ève. En effet, il est intéressant de noter que comme dans les mythes créateurs chrétiens, la création du monde est entachée par un péché originel commis par la femme. Selon le mythe de Kunyumi, la création de l'archipel nippon serait advenue après la création du ciel et de la terre. Après ce grand Big Bang, Izanagi no Mikoto, Auguste mâle, et Izanami, Auguste femelle, seraient descendus du ciel à bord d'un grand pont flottant, armé d'un tamaboko, une halbarde céleste ornée de joyaux. Une fois sur terre, Izanagi aurait remué les océans et en sortant sa lance de l'eau, des gouttes tombées de l'extrémité de son arme auraient formé une première île, Onogorojima, le pilier du centre de la terre. Une fois l'île constituée, le mythe raconte que Izanagi et Izanami descendirent sur l'île pour y construire un merveilleux palais et y vivre paisiblement, jusqu'au jour où ils se rendirent compte que leur corps était formé différemment. À ce moment, Izanami dit à Izanagi, « Mon corps s'est formé progressivement, et il y a un endroit où il ne s'est pas formé complètement. » Izanagi répondit, « Étrange, moi mon corps s'est formé progressivement, et il y a un endroit où il s'est trop formé. Je pense que nous pourrions engendrer notre pays en comblant l'endroit de ton corps qui ne s'est pas assez formé, avec l'endroit du mien qui s'est trop formé. » Bon, vous l'avez compris, ils voulaient coucher ensemble, et Izanami consentit à l'union de leur chair pour engendrer la grande nation japonaise. Avant de s'unir, Izanami s'approcha d'Izanagi, le louant de sa beauté. Izanagi fut séduit. Le couple céleste engendra un premier fils, qui naquit quelques temps plus tard sans eau ni moelle osseuse. Déconcertés, Izanami et Izanagi cherchèrent à trouver réponse à cette mystérieuse naissance. Ils décidèrent de prendre conseil auprès des autres divinités célestes. Les dieux leur dirent alors que leur échec était dû au fait qu'Izanami avait parlé la première au moment de l'union charnelle, et qu'il appartenait à l'homme de prendre une telle initiative, sans quoi leur progéniture naîtrait sans structure ni contenance. Le fait que Izanami ait prononcé la phrase rituelle précédant l'union des corps constituait un manquement irréparable, sanctionné par la naissance de monstruosité. Izanagi et Izanami acquiessèrent et repartirent vers leur palais. Ils répétèrent le processus en prenant soin qu'Izanagi parle en premier et prenne les reines de la conception. De cette seconde union et des unions qui en suivirent, naquirent les premières îles du Japon ainsi que des cascades, des montagnes, des plantes et le vent, soit autant de choses que la terre peut posséder. Au Japon, il est intéressant de savoir qu'il existe autant de divinités qu'il existe de choses. Chaque chose possède sa divinité, en d'autres mots. Les kami désignent généralement des dieux, mais se réfèrent à tous les éléments sacrés étant ou pouvant être vénérés. C'est la raison pour laquelle le Japon est aussi surnommé le Shinkoku, le pays des divinités. Izanami accoucha ainsi de plusieurs divinités, dont Gagustushi, le dieu du feu, duquel est perdit la vie à l'accouchement dû à de terribles brûlures. Izanami descendit alors au royaume des morts, le Yomi, pour son repos éternel. Désespéré et profondément dévasté par la mort de son épouse, Izanagi décida de se venger de Gagustushi en le décapitant. Le kyunumi rapporte que les pleurs d'Izanagi et le sang versé de Gagustushi permirent la création d'autres kami. Suite à cet épisode sanglant, Izanagi décida d'aller chercher sa femme dans le royaume des morts, convaincu qu'il pourrait la tirer de là sans problème. Quand il arriva au royaume, il était malheureusement trop tard. Izanami avait déjà goûté à la nourriture du Yomi. Elle était condamnée à en être prisonnière pour l'éternité. Izanagi supplia alors les dieux, mais rien n'y fit. Ses doléances furent vaines. Il tenta bien de forcer la porte du royaume, mais à la vue de sa femme fourmillant d'asticots, il comprit qu'il était trop tard. Choqué par l'attitude de son mari et son dégoût face à son apparence, Izanami se lança à sa poursuite et obstrua la sortie du royaume avec un énorme rocher. Elle eut dit que pour se venger de son attitude, elle étranglerait 1000 personnes par jour jusqu'à la fin des temps. Izanagi lui répondit que pour compenser autant de morts, il veillerait à ce que 1500 personnes n'acquissent chaque jour. C'est ainsi que serait né le cycle de la vie et de la mort selon le Kinyomi. Encore aujourd'hui, l'union de ce couple divin est symbolisée par les deux rochers de Funtamigaura au Japon, près du bois sacré d'Izle, lié par une grosse corde de paille changée tous les ans le 5 janvier pendant une cérémonie sacrée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé un petit peu plus sur le Japon. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner et rejoindre la communauté des Chuputus. On a un Discord dans la description. Vous pouvez rejoindre les différents réseaux sociaux pour être au courant un petit peu de ce qui se passe. me poser vos questions, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.